bon j'ai pas d'idée pour l'intro voilà je pense que c'est pas mal Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo je suis Cody McRide et vous êtes bien pour le calendrier de l'Avent du 17 décembre aujourd'hui on va parler Big Japan Pro Wrestling ça faisait un peu longtemps non je rigole bien entendu j'en ai parlé il y a 2 jours 3 non il y a 4 jours quelque chose comme ça enfin bref voilà et vous verrez que c'est pas encore la dernière fois que je vais en parler de la Big Japan Pro Wrestling aujourd'hui je vais vous parler de Daisuke Sekimoto contre Michael Helgin c'était le 24 août 2019 et c'était au Kouroukain Hall à Tokyo voilà et on enchaîne tout de suite avec le contexte du match il n'y a pas vraiment de contexte là dans ce match Michael Helgin s'est fait libérer de son contrat d'exclusivité au Japon avec New Japan en mars juste après la New Japan Cup et donc après sa fin de contrat il se fait un peu plaisir un peu partout dans le monde on l'a vu du côté du Canada je crois dans sa structure on l'a vu bien sûr du côté des Etats-Unis chez Impact Wrestling et on l'a vu également chez Big Japan Pro Wrestling pour faire 2 matchs et dernièrement il n'y a pas si longtemps que ça on l'a vu du côté de chez Noa contre Takashi Siguria pour le titre DHC national qui était vacant mais revenons un peu en arrière pour parler de son match contre Daisuke Sekimoto chez Big Japan Pro Wrestling ce match est tout simplement un gros dream match pour beaucoup de fans de Puro de combattants strong Steve peu importe son nom vous m'avez compris et il est clairement vendu comme ça le retour de Michael Helgin au Kuroken Hall contre une grosse star de l'indie japonais en tout cas du Puro Ressu hors NJPW pas besoin d'en dire plus clairement et donc on enchaîne avec le match le match chez Sam c'est de la bagarre pure intense pendant 25 minutes 25 minutes de pur plaisir de cassage de tronche et je vous vois venir si la personne Helgin peut être contestée pour ce qu'il a fait, ses histoires qu'il a eues en 2018 personnellement j'ai toujours adoré le catcher depuis que je le connais c'est un catcher que j'aime parce qu'il est ultra puissant et il peut en même temps faire des prises assez aériennes donc voilà c'est quelqu'un que j'aime beaucoup Desuke Sekimoto je pense que j'ai plus besoin de vous le présenter je vous en ai déjà parlé dans le match par équipe qu'il a fait avec Walter et vous vous en doutez que je l'aime énormément c'est clairement comme son slip l'indique une légende du Puro Ressu j'ai clairement pas besoin d'en dire plus ces deux grosses brutes qui se mettent sur la tronche faites vous plaisir c'est vraiment un match que je conseille énormément ça fait partie largement de mon top 5 des matchs de l'année c'est voilà je... j'ai pas grand chose à dire de plus faites vous plaisir amusez vous et profitez en et comme pour tous les matchs de Puro un peu Indie le lien est disponible dans la description histoire de pouvoir profiter tranquillement de ce match car oui de toute façon quoi qu'il arrive il est pas disponible également chez nous donc faites vous plaisir comme ça et voilà et voilà c'était rapide mais il n'y a pas besoin d'en dire plus quand le match est exceptionnel je peux que vous le conseiller donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit like à me dire si vous avez aimé ce match si vous l'avez vu et si vous avez envie de le voir n'hésitez pas également à partager énormément la vidéo on compte sur vous merci à vous tous de suivre le calendrier de l'avant on arrive à la fin tranquillement mais en tout cas c'est un plaisir de faire ces vidéos même si voilà certaines font moins de vues que d'autres mais bon c'est pas grave c'est le jeu de Youtube en tout cas merci à tous ceux qui suivent toutes les vidéos ou presque toutes les vidéos merci à vous tous c'était Cody McRide et comme on dit chez nous Banzai et surtout n'oubliez pas soyez curieux c'est très important